C'est un cours inaugural sur la lettre de Hassiba Benboali et colonel Lotfis. Oui, tout à fait. C'est en fait héros de la révolution enfant du peuple. Et en disant cela, l'objectif aussi, c'est de montrer tous les liens entre ces héros et leur famille. C'est toute la dimension de l'éducation parentale, le rapport entre un père et son enfant, un père et son épouse, une fille et ses parents qui nous semblaient fondamentaux. Comment pouvoir regrouper à partir des lettres, celle de Hassiba Benboali qu'elle a envoyée à ses parents le 15 septembre 1957 et celle du colonel Lotfis qu'elle a envoyée à sa femme le 16 mars 1960 pour voir redonner cette dimension d'humanité à nos héros de la révolution ? Il s'agira à travers ces lettres de pouvoir inculquer à nos enfants très jeunes, du primaire jusqu'au secondaire, l'amour de la patrie, d'inculquer les constantes nationales. Je me permettrai de citer juste un extrait de la lettre du colonel Lotfis à son épouse qui dit la chose suivante. « Au nom de l'Algérie, pour laquelle j'aurais vécu et j'aurais tout donné, et au nom de notre amour, je te recommande instantanément de veiller sur mon fils, sur son éducation, de lui donner une très solide instruction et d'en faire surtout un grand nationaliste et grand révolutionnaire, capable de réaliser ce que son père n'aura pas pu faire parce que la vie ne lui aura pas accordé assez de temps. » Il y a plein d'émotions dans cette lettre, dans celle qu'a envoyée Hassibah Ben Bouali qui dit à ses parents « Ne vous en faites surtout pas pour moi. Il faut penser aux petits qui vont bientôt reprendre l'école et qui, j'espère, travailleront bien. Vous ne pouvez vous imaginer combien ils me manquent. En effet, voici un an que je ne les ai vus. Ils ont dû grandir. Surtout mon petit Mohamed. Est-il aussi méchant ? Parle-t-il quelquefois de moi ou bien m'ont-ils oublié ? » Surtout mon petit Mohamed.